Musique Je m'appelle Thérèse Gabillard. Je suis née dans un petit village de l'Anjou, du diocèse d'Angers, qui est un diocèse qui a donné beaucoup de congrégations religieuses à l'église. Je suis d'une famille rurale, très rurale, la dernière de six enfants. Et ce qui m'a marquée dans mon enfance, c'est qu'il y avait beaucoup d'ententes. On s'entendait très bien, toute la fratrie. On a vécu dans un climat familial où on a pu se développer. Je n'ai jamais entendu mes parents se disputer. C'était une vie sobre, parce que mes parents étaient dans un fermage, c'est-à-dire que la moitié des revenus des terres allaient aux propriétaires, qui chaque année venaient chercher ses fruits. Et moi, j'étais beaucoup marquée par cela. Travail, si je pouvais dire comment on a été élevés, on a été élevés d'abord par la prière. Le soir, on disait la prière à la maison, quand on était petite. Prière, beaucoup de travail, une vie très simple, très sobre, beaucoup d'économies, d'épargne, et aussi le souci de la justice et de la solidarité. Il n'y avait pas de SDF, comme on les appelle maintenant, mais il y avait souvent des gens qui faisaient la route et qui venaient, et on leur donnait le couvert, et ils couchaient aussi dans la grange. Mon papa m'aimait beaucoup, oui. Je n'étais pas difficile, mais j'ai une sœur qui n'a que deux ans de plus que moi, alors qu'il y a un décalage, parce que j'ai trois grands frères, j'avais trois grands frères et deux sœurs. Et on était un peu espiègles, mes deux sœurs. On ne se rendait pas compte des fois que ma grande sœur, qui, à la ferme, faisait le travail, parce que nous, on a bénéficié des études, nous seules. Parce que maman, qui avait été employée dans une ferme, avec tous les dangers qu'elle courait, elle a dit « Jamais je ne voudrais que mes filles aillent comme ça, bonnes à tout faire. » Donc elle a tout fait pour, comme nous on voulait être presse d'école, comme on disait, « Elle nous a envoyées en pension. » Et quand on revenait en vacances, on était un peu des fois, oui, on n'a peut-être pas su, parfois, « Elle est ma grande sœur. » C'était des vacances. J'étais dans mon village, à Combré, dans l'église. Et c'est une homélie, je ne pourrais pas vous dire qui est venu prêcher, mais c'est dans une homélie qu'un prêtre, c'était un missionnaire, qui a dit « Mais les jeunes églises d'Afrique ont besoin de gens qui viennent un petit peu les aider à se développer. » Et c'est ainsi que, moi qui avais quand même toujours eu cette fibre de données, j'ai été âme vaillante, cœur vaillante, le mouvement cœur vaillant, âme vaillante m'a beaucoup formée, puis après la GEC. Et c'est ainsi que je me suis dit « Pourquoi pas moi, j'ai eu la chance de faire des études, pourquoi je n'irais pas donner un peu de mon temps pour que d'autres puissent bénéficier d'une formation, des études ? » Voilà, c'est comme ça. Et comme là où j'avais été élève, les sœurs de Saint-Charles avaient depuis quelques années, tous les deux ans, elles demandaient à des enseignants de donner deux ans de leur temps pour aller enseigner dans leur classe, dans leur école au Sénégal. C'est comme ça que j'ai fait la demande. Oui, c'est vrai que c'était le début de mes salaires. J'ai d'abord fait deux ans d'enseignement, tout en voulant continuer l'université, mais mes parents n'avaient pas les moyens de me payer les études, donc j'ai passé mon CAP primaire. Eh bien, c'est parce que j'avais envie. Vous savez, même quand j'étais élève avec une copine qui n'a pas réalisé son rêve, on rêvait d'aller découvrir l'Afrique. On rêvait. On lisait « Terre lointaine », il y avait « Terre lointaine » à l'époque, des revues. Et puis, j'ai toujours été, bon, on a été élevée dans une grande liberté chez nous. Et ça m'attirait, ça m'attirait parce que je lisais beaucoup de choses par rapport aux missionnaires. J'ai eu un grand-oncle qui a été missionnaire, mais je ne sais pas lui qui m'en a donné l'envie. C'était comme ça. Et c'est vrai que mes parents m'ont laissé totalement libre, parce que c'est vrai qu'à l'époque, partir comme ça, je suis partie avec une autre jeune fille que je ne connaissais pas, du Maine-et-Loire. Mais on a fait une formation. On a été à Lyon. Ce n'était pas la DCC à l'époque, c'était le SCD, Service Coopération Développement, qui nous a formés pour mieux connaître les réalités africaines et voir comment on avait à se comporter là-bas. Alors, quand je suis arrivée en 1965, que ça ne faisait pas très longtemps que l'indépendance avait été proclamée. Donc, on vivait encore sous un mode un peu semi-colonial quand même. Un peu semi-colonial. Bon, nous, les Français, on était très, très bien acceptés. Très, très bien acceptés. Là où maintenant on habite à Saint-Thérèse, c'était encore une partie encore un peu... On dirait... Ce n'était pas la Médina, mais c'est le Grand Dakar. C'était comme la Médina. Et quand les sœurs étaient arrivées, en 1954, c'était vraiment ce qu'on appelait la Brousse. L'Église catholique se développait petit à petit. Et j'ai eu la joie de travailler avec même des prêtres du diocèse d'Angers qui étaient déjà là. Il y avait le Père Beaux-Petits. Le Père Beaux-Petits, il y avait le Père Blond. C'était des prêtres fidéidonumes du diocèse d'Angers qui nous ont aidés aussi à découvrir un petit peu toutes les réalités. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que j'ai découvert la culture musulmane. Et je crois que je l'ai dit, ça m'a un peu... Ça a été un choc pour moi, quand vous voyez tous ces gens à prier dans les rues. Et j'ai réfléchi. Ça m'a fait re-choisir ma religion chrétienne. Parce que même, vous savez bien, j'étais jeune fille, on fréquentait beaucoup les groupes de scouts. Il y avait beaucoup de coopérantes aussi. Il y avait la femme de M. Cabrita, Denise, qui était venue, elle, pour lancer le guidisme. Donc on se fréquentait beaucoup entre jeunes. Et je me souviens, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Ah, tu serais bien mieux, tu es pas mal, mais tu serais bien mieux si tu étais musulmane. » Alors ça, ça m'a fait un choc. Et c'est là, c'est vraiment là que j'ai découvert ma foi, que j'ai re-choisi ma foi en Jésus-Christ, qui est mon unique secours, mon unique amour, puisqu'après je suis devenue religieuse. La congrégation des Sœurs de Saint-Charles, c'est une vieille congrégation, 1714. On avait fêté à Dakar les 300 ans, en même temps que les 60 ans, parce qu'elles sont arrivées au Sénégal en 1954. Monseigneur Lefebvre qui les a fait venir. Et moi, je les ai connues d'une part. J'ai une tante, parce que maman avait trois sœurs religieuses, deux du bon pasteur et une de Saint-Charles. J'ai connu les Sœurs de Saint-Charles quand il a été question de partir en pension, parce qu'il n'y avait pas de collège dans mon petit village. Bon, ma tante a dit, nous on a un collège à Angers. Donc c'est comme ça que j'ai connu les Sœurs de Saint-Charles. Mais ce n'étaient pas les Sœurs de mon village. Mais je peux dire que ce n'est pas d'abord en pension que j'ai eu envie d'être Sœur de Saint-Charles. C'est plus tard. Bon, ma vocation religieuse, j'anticipe. Ma vocation religieuse, il paraît que tout... À ma première communion, j'avais dit que je voulais être Sœur. Mais après, tout ça, ça s'est estompé. Ça s'est estompé. Et c'est quand on a 20 ans, quand on a des demandes en mariage, il faut faire un choix. Et là, c'est là que je me suis dit... Enfin, après réflexion, discernement, le Seigneur m'a appelée. Mais je n'ai pas tout de suite répondu parce que mes accompagnateurs m'ont dit « Tu sors de pension, il faut que tu mûrisses ta vocation. » Et comme j'avais toujours cette envie de partir au Sénégal, je suis partie au Sénégal. Et c'est au Sénégal, en vivant en proximité avec les Sœurs de Saint-Charles, c'est leur simplicité, leur fraternité et puis leur apostolat qui m'ont fait choisir cette congrégation. Où il y avait trois mots à ce moment-là, Angelo, la fondatrice, soulager, instruire, former. C'étaient les trois mots qui résumaient leur mission. Et je me trouvais bien là-dedans. Voilà. Et donc, au bout de deux ans de coopération, mais on était quand même très... C'était une coopération... On se disait laïque-missionnaire. Et on avait des temps de récollection avec le père Moupetit, tous les jeunes. On était beaucoup de jeunes partant comme ça. Parce que la coopération n'était que pour les hommes, pour la militaire à ce moment-là. Ce n'est qu'après que la DCC va accueillir aussi les femmes. Et donc, on a eu... Tout pendant ces deux ans, on a été nourris spirituellement. On n'était pas comme ça. Donc, au bout de deux ans, j'avais un contrat de deux ans. Bon, il fallait choisir. J'ai dit, allez... J'ai dit à la supérieure, bon, je vais rentrer à Saint-Charles. Elle était très contente, mais jamais... Je peux dire que je n'ai jamais eu d'influence quelconque. Jamais. Vraiment, c'était... Et ça aussi, j'appréciais. Parce que des fois, il y a des congrégations qui poussent les gens. Mais là, moi, j'étais... Voilà. Avec toujours ce désir de repartir en Afrique. Je ne sais pas pourquoi, mais de vivre avec des gens d'une autre culture, de découvrir... C'est... Voilà. Ben, ma famille, mon Dieu... Bon, c'était des chrétiens. Non. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils étaient heureux d'avoir... d'avoir... de donner leur fille au Seigneur. Je crois. Bon, je dis que... Bon, ben, papa n'a pas été longtemps, parce qu'il est mort assez rapidement après mon départ. Mais... Non. Et je pense que dans la famille, mes frères et sœurs, bon, ben, ils ont été accueillants. Tu fais... Tu choisis. Tu fais ta vie. Comme j'avais déjà... Comme il y avait déjà des gens mariés dans ma famille. Ça ne pose pas la question, des fois, de... Qui se pose ici. Hein ? Alors, donc, comme... Quand je suis revenue, après avoir fait ma formation, parce que... La congrégation... Demandait que j'aie fait mes voeux perpétuels avant de retourner. Donc, j'ai... J'ai travaillé... Vous voyez, même en France, j'ai toujours eu le souci des étrangers. J'étais au Mans, communauté au Mans, et je travaillais, je faisais l'alphabétisation aux femmes turques et aux femmes marocaines. Bon, alors, je suis revenue sur Sainte-Thérèse en tant que religieuse. Oulage. Bon, mon métier, c'était l'enseignement. Donc, j'ai repris l'enseignement. Mais avec un volet pastoral important, dans la grande paroisse Sainte-Thérèse, à un moment, on a fait des associations de jeunes. Et c'est là que, moi, j'étais chargée un petit peu de conseiller ces jeunes, d'animer ces jeunes dans leurs différentes activités. Et puis aussi, catéchèse. Parce que... Il y avait beaucoup d'enfants à catéchiser. Je me souviens avec l'abbé Sambou, Pascal Sambou. On avait beaucoup, 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 beaucoup de... Et tout en faisant la catéchèse, j'ai été amenée à encadrer, à former des laïcs, des jeunes catéchistes. Et ça, c'était un volet aussi que j'aimais beaucoup. Que j'aimais beaucoup. Puis j'ai été... J'enseignais au collège Saint-Pierre. Parce que c'était lui, maintenant, qui avait l'enseignement à côté. Autrement, bon, dans une communauté, on a toujours... On a essayé d'avoir trois volets. On a l'éducation, on a la santé, et on a promotion féminine, le social et la pastorale. Et bon, la vie de communauté fait que la mission de l'une est aussi la mission de l'autre. On met tout en commun. Et ce que j'ai surtout apprécié dans ma congrégation, c'était cette vie de partage, de fraternité et de co-responsabilité. Il n'y a pas une supérieure qui dit, fais ceci, fais cela, c'est ensemble qu'on choisit. Bien sûr, parfois, on se soumet, mais c'est une obéissance active, comme on dit. participative. Voilà. Là, je vais vous reprendre vite. Ce n'est pas une fusion, parce que les gens ne connaissent pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il existe une possibilité de fusion. Il y a des regroupements, fédérations, fusions et unions. C'est-à-dire que nous, nous avons travaillé pendant plusieurs années avec des congrégations qui avaient la même spiritualité, le même charisme, qui est une spiritualité de Jésus incarné. Dieu fait homme pour sauver l'homme. Mais au bout d'un certain temps, il faut prendre une décision, parce que pourquoi on se met ensemble ? L'union fait la force. Parce que vous savez qu'en France, les vocations ont beaucoup diminué. Et que toutes les forces vives étaient prises pour des responsabilités de structure, de gouvernement. Et il n'y avait plus personne sur le terrain. Donc on s'est regroupés, mais on a mis tout à plat. Chaque congrégation avait ses constitutions. On a supprimé ses constitutions. Enfin, on a supprimé. Il y a une commission qui a travaillé avec l'Esprit-Saint, parce que je vous assure que l'Esprit-Saint, il a beaucoup travaillé. Et on a créé une nouvelle congrégation. Ce qu'ils appellent une union. Tandis que la fusion, c'est par exemple une petite congrégation qui rentre dans une grande, qui abandonne tout ce qu'elle était pour prendre les constitutions de l'autre. Tandis que ce n'est pas ça. Nous, tout le monde, on est quatre congrégations, c'est une congrégation de camp qui était plus orientée vers les malades mentaux. Ce n'est pas pour la petite histoire, mais le père de Thérèse de Lisieux a été soigné. Vous savez qu'à un moment, il avait des troubles psychiatriques, mais il n'y est pas resté. Il a été soigné. Premier hôpital psychiatrique à Caen, tenu par les sœurs du Bon Sauveur. Il y avait aussi les sœurs avec qui on était très proche à Angers, la charité de Sainte-Marie, et les sœurs de Nantes, Sainte-Famille de Nantes. Et on a uni toutes nos forces. Et on a d'abord eu, dans le gouvernement, dans le Conseil général, il y a d'abord eu une sœur de chaque congrégation, puis maintenant, parce que c'est depuis 2014 qu'on est en union. Et on a choisi sœur missionnaire de l'Évangile. Ah ben non, je l'ai mis là-bas. On vient d'avoir un vrai logo là-bas. Le logo qui représente notre croix. Notre croix, elle représente la Trinité, le feu de la Trinité, parce que c'est la Trinité qui est, voilà, notre logo, avec le monde, le monde qui a différentes couleurs, couleurs avec, couleurs de, couleurs représentant la mer, bleu, la terre, la nature. C'est en lien avec la Odat aussi, bien entendu. Et puis, les couleurs dégradées. Et puis, alors, les quatre congrégations sont représentées par les quatre petites, disons, pas dents, mais là, qui s'ouvrent. Bon, voilà, donc, c'est une union qui nous a permis de nous ouvrir, puisque maintenant, nous sommes internationales. Ce qui a changé dans le concret pour les gens qui nous voient, il n'y a pas tellement de changement, sinon que, dans les communautés, il y a des sœurs sénégalaises, des sœurs sénégalaises, sœurs guinéennes, il y en avait, des sœurs malgaches, des sœurs centrafricaines et des sœurs françaises. Donc, c'est l'interculturel. Et c'est un défi, l'interculturel, à l'heure actuelle, quand on voit tous les problèmes qu'il y a. Mais c'est ça qui fait aussi qu'on veut témoigner de l'universalité, que Dieu, il est pour tous, il est à tous. Voilà. Autrement, ce qui a changé, ici, ici, ça n'a pas tellement, 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 on garde les mêmes œuvres, le même apostolat, sauf que peut-être que progressivement, nous au Sénégal, on va peut-être plus s'ouvrir à une branche que, ce n'est pas encore fait, mais parce qu'il faut une formation, qu'on n'avait pas, c'est-à-dire être attentive, s'occuper des plus pauvres pauvres, c'est-à-dire les gens qui ont parfois des problèmes psychiatriques, les handicapés, tout ça. On le fait, mais pas de façon systématique. Tandis que, si vous allez à Madagascar, les communautés du Madagascar travaillent avec le gouvernement dans des petites structures pour s'occuper des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Et Dieu sait si même au Sénégal, on voit beaucoup de gens dans les rues dont l'esprit est dérangé. Et puis aussi des handicapés. Je vous invite, j'y pense, je vous invite, si un jour vous voulez aller rencontrer quelqu'un qui s'occupe des handicapés, même avec, ça pose beaucoup de questions. Il faut aller à Thiadiaï, dans le centre de la grâce de Dieu. Grâce Dieu. C'est un jeune handicapé qui a regroupé des enfants handicapés. Les défis de l'interculturalité, c'est vrai, c'est jamais fini. Ça suppose d'abord qu'on prenne beaucoup de temps pour s'écouter, pour se découvrir. Vous voyez, quand on arrive dans une communauté où on est nouvelle, on prend le temps de partager, bien sûr, dans la discrétion, qui on est, d'où on vient, nos qualités, nos faiblesses. Et puis, l'écoute, je dirais, c'est plus que de la tolérance. Accepter que l'autre n'ait pas la même façon de se nourrir que moi. de se distraire que moi. Ça suppose une grande ouverture pour ne pas que certaines se sentent bloquées par d'autres qui auraient une influence plus grande. Il n'y a plus les Serères, il n'y a plus les Diolas, il n'y a plus les Guidéens. Il y a, mais qu'est-ce qui fait notre culture commune ? Culture des Missionnaires de l'Évangile. C'est ça. Et donc, on a beaucoup, et on continue, on a beaucoup, beaucoup prié, approfondi qu'est-ce que ça veut dire Sœurs Missionnaires de l'Évangile. Puisque c'est le nom qui a été choisi après toute une consultation de toutes les Sœurs. Il y avait de tout. Ce n'est pas un nom très original, mais c'est un nom qui permet de nous concentrer sur l'essentiel, l'Évangile. Et missionnaire, bien entendu. Envoyé, nous sommes envoyés. Et puis alors, oui, c'est vrai, le défi cultérel, vous voyez, ça, ça va dans la nourriture. Bon, il y en a qui mangent du riz, il y en a qui mangent du couscous, il y en a qui mangent des pommes de terre, il y en a qui... Il faut aussi accepter cela. Et puis, il faut aussi parfois accepter de goûter ce que les autres ne pas dire « Ah, moi, je n'aime pas ça ! » Non, il faut goûter, il faut prendre le temps, bon, la même chose, les distractions, aussi dans les dialogues, ne pas... la patience, toutes les vertus dont Saint-Paul nous parlent ces jours-ci, l'humilité. Donc, j'ai d'abord été... On est supérieure, responsable, de toute façon, tout ça... Pour... On n'était pas d'abord région, parce que ça supposait un certain nombre de sœurs du pays qui avaient fait leurs voeux perpétuels, donc il fallait le temps. On était d'abord délégation, c'est-à-dire, on était plus rattachés au Conseil général qui se trouve en France, en Normandie. Et il y avait des liens continuels, il y avait des décisions qu'on ne pouvait pas prendre ici, qu'on les prenait là-bas. mon service, je dis un service, mon service est d'abord de permettre aux sœurs et aux communautés de vivre vraiment leur vie religieuse apostolique. Nous sommes apostoliques avec l'aspect contemplation dans la prière, mais nous sommes des sœurs apostoliques. Donc, j'allais régulièrement, presque tous les trimestres, dans chaque communauté, pour voir, pour partager leur vie, pour qu'elles me disent un petit peu leur joie, leurs difficultés, leurs problèmes, au niveau apostolat, au niveau vie communautaire, parce que chaque année, le Conseil général nous envoie ce qu'on appelle une ligne d'action, une orientation pour l'année. Et à partir de ça, chaque communauté fait ce qu'on appelle son projet apostolique, communautaire. on regarde comment on va vivre communautairement la vie de prière, l'apostolat, enfin, les activités. Donc ça, ça me prenait un certain temps. Et puis, ce qui a été mis sur tout, j'ai essayé de développer, surtout parce que moi, j'ai été là pratiquement la première. j'ai beaucoup développé ce qu'on appelle des assemblées générales, des rencontres de toutes les communautés, une fois par trimestre, pour que les sœurs partagent, se confrontent, s'échangent. Et ça, une fois par trimestre, même si elles étaient loin, mais ça, ça a beaucoup soudé la région, beaucoup soudé la région. et une fois, une année sur deux, on organisait une semaine de retraite spécifique à la congrégation. Vous savez que quand on est religieuse, dans nos constitutions, on doit, on est obligé, entre guillemets, de faire une retraite d'une semaine. Et tous les deux ans, on demandait, on avait un prêtre qui accompagnait la région. On a surtout eu des oblades maris immaculés, parce qu'ils sont aussi des religieux. Et donc, ça, c'était aussi quelque chose que, avec le conseil, parce que je ne suis pas toute seule, il y a trois autres sœurs qui sont dans les communautés qui sont conseillères de la région. Et donc, on organisait ça. Et puis, à la fin de l'année, on faisait des bilans. Et puis, il y a eu aussi une grosse chose à prendre en main, ça a été que ce terrain, depuis longtemps, on disait, il faut avancer, il faut créer d'autres communautés, il faut... Donc, ce terrain qui avait été acheté par une sœur, ça fait dix ans, on a essayé de faire un projet et pour faire des constructions pendant deux, trois ans. Donc, ça nécessitait beaucoup, ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de travail, avec, bien sûr, en demandant l'aide de pas mal de gens. Voilà, et puis, autrement, j'ai aussi accompagné, j'ai eu la joie d'accompagner pas mal de sœurs qui sont allées jusqu'à leur vœu perpétuel. donc, il y a toute une formation, il y a une responsable de formation et moi, je suis chargée de vérifier, je suis garante de ça. Et puis aussi, ce que... la gestion. Il y a une économe, mais il faut bien... il faut d'abord apprendre aux jeunes à gérer et puis faire des prévisions. Tous les ans, chaque communauté fait ce qu'on appelle son budget prévisionnel. combien nourriture, combien transport, combien, combien, combien. Et tous les mois, chaque communauté fait ses comptes et à la fin de l'année, on envoie tout ça à l'économat général parce qu'on n'est pas autonome totalement. Il y a des sœurs qui gagnent de l'argent parce qu'elles sont infirmières, parce qu'elles sont, disons, dans l'enseignement, mais pas beaucoup. Vous savez que l'enseignement, les sœurs ne gagnent pas la même chose que les laïcs. Ce sont des cachers religieux. Et on a besoin, surtout pour la formation, on a besoin de l'aide de l'économat général. Alors, de plus en plus, là aussi, on met en œuvre, on a mis en œuvre des activités pour nous donner l'autosuffisance. Par exemple, si vous voyez là, elles ont ramassé beaucoup de niébés, beaucoup de gombos. Bon, on en vend. à Thia Diaye, elles ont élevé des cochons. Parce que, bon, il faut aussi, petit à petit, nous, on n'a rien, on ne reçoit rien. Il faut savoir que les communautés religieuses, ce n'est pas comme des prêtres. Non, nous ne reçons. il n'y a qu'une, une indemnité donnée par le Vatican pour celles qui font l'année de novicia. Autrement, les congrégations religieuses doivent se, entre guillemets, se débrouiller. Alors, c'est pour ça que, des fois, c'est assez difficile, quand même. Si, et de plus en plus, il faut que, ici, au Sénégal et en Guinée, on puisse subvenir aux besoins des communautés. Parce que, vous savez qu'en France, beaucoup de sœurs meurent, les sœurs aînés. Et c'était les retraites des sœurs aînés qui permettaient d'avoir quand même un certain, de l'argent. Et ça, bon, je ne pensais pas, vous voyez, je le dis, parce que c'est vrai que c'est un souci. C'est un souci. Parce que si on veut faire des œuvres sociales, par exemple, nous avons initié, bon, tout le monde n'était pas initié, un petit collège à Saint-Maurice d'Angers pour des jeunes qui avaient arrêté les études. Soit les parents ne pouvaient pas payer, soit ils étaient un peu déscolarisés. Les quartiers HLM, vous savez, ce n'est pas facile, les quartiers-là. Bon, eh bien, ce collège qui est parti d'une association de promotion avec des laïcs, maintenant, on a du mal à le tenir, parce que, par exemple, cette année, vous voyez, les inscriptions avec le coronavirus, les parents disent qu'ils ne peuvent pas payer. Et s'ils ne payent pas, on ne peut pas payer les enseignants. De même, nous avons, en Guinée, en Guinée, nous avons une école primaire de 12 classes et un jardin d'enfants de 6 classes, c'est-à-dire 300 et 400 élèves. c'est privé. Aucune subvention. Aucune, 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 aucune subvention. Donc, il faut que les parents payent. Alors, le problème, c'est que ceux qui sont les plus pauvres, ce sont souvent des catholiques. Cognagy, Bassary. Et ils ont du mal à payer. Et si on augmente la scolarité, ils vont s'en aller dans le public et sans se vanter, notre éducation est quand même à le souci de l'enfant. Et cette année, on a eu 100% de réussite. On a tous les ans 100% de réussite. Après, les enfants vont au collège tenu par les spiritins. Vous voyez ? Parce qu'autrement, en Guinée, c'est que du public avec les problèmes. Voilà. Alors, là, j'y suis qu'en part sage, mais l'année dernière, j'y étais pendant 4 mois. Premièrement, je suis la, entre guillemets, la mame. Et donc, on est, c'est vrai, ici, au Sénégal ou en Guinée, les personnes âgées sont très honorées. On est attentives à elles. On les accepte bien. Et je pense que ce que je peux leur apporter... Bon, je leur donnais quelques cours de français. Parce que, bon, le français n'étant pas la langue de la plupart, même si elles ont leur bac, il y a encore des petites lacunes. Le français, et puis aussi, étant donné que je suis ancienne, je connais quand même pas mal l'histoire des congrégations, de la congrégation. Et c'est moi qui faisais l'histoire des congrégations. Il faut qu'ils connaissent leurs racines. L'histoire des congrégations. Et j'allais aussi à Norfoire une fois par semaine, le faire. Mais à côté de ça, la présence, bon, des fois, on leur apprend une petite recette française. Et aussi, c'est une présence faite par des petits conseils, raconter comment ça se passe chez nous, etc. Être là. Présence. Prier avec elle. Chanter avec elle. Des fois, je leur apprends aussi des chants. Vous voyez, c'est ça. Mais je pense que c'est important et que tant qu'une personne, qu'une sœur aînée peut à la santé pour rester, elle n'est pas rejetée. Au contraire, on nous demande. Mais des fois, ça peut être lourd pour une communauté, surtout quand, si on est dans Brousse et qu'on a des problèmes. tandis que là, on est la grand-mère, on est la grand-mère et je crois que c'est la mémoire. La mémoire, la mémoire. Vous voyez, il y a des fois des sœurs qui meurent, par Internet, on reçoit. Mais moi, je peux dire aux jeunes, voilà, cette sœur-là, je la connais, elle était... Parce que une congrégation, c'est une famille. C'est une famille. Et il faut que les jeunes apprennent aussi un peu ce qui était avant elles. Alors, les évêques, les évêques, de toute façon, alors, nous sommes passés depuis que nous sommes 100 missionnaires de l'Évangile. Étant donné que nous étions de plusieurs diocèses, nous ne pouvions plus être diocésaines. c'est-à-dire relever directement de l'autorité diocésaine. Maintenant, nous sommes de droit pontifical. C'est-à-dire que nous nous référons à Rome. Il y a une congrégation. Mais nous avons des liens avec les évêques de là où nous sommes. On ne s'installe pas dans un diocèse sans l'autorisation de l'évêque du lieu. Et quand il y a quelque chose, on en parle. On a des rencontres. Moi, on va rencontrer les évêques. Dernièrement, quand j'étais encore à Simbandy-Balente, parce qu'on a une communauté en Casamance, et il y avait un projet de construction d'un jardin d'enfants. On est allé rencontrer... C'était... Les bailleurs de fonds étaient belges. On a été en discuter, avoir l'accord de l'évêque. Et quand il y a des changements, on informe l'évêque du lieu. Et puis aussi, on les a aussi avec toute la conférence des supérieurs majeurs. Parce que, en tant que supérieure régionale, je fais partie de la conférence... Je faisais partie de la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal, qui a son assemblée générale, où les évêques viennent. Et puis aussi, le conseil de cette instance rencontre les évêques quand il y a des... ou pour beaucoup de choses. Vous voyez ? Bon... On a... C'est-à-dire que... On n'a pas toujours les mêmes approches de l'Église. Nous, nous sommes plus pour une approche dans le terrain, avec les gens, la proximité du terrain. Nous ne faisons pas partie de la hiérarchie de l'Église. Eh bien, c'est-à-dire, vous voyez, nous avons des constitutions, nous avons établi des constitutions, c'est des règles. Quand on était sœurs de Saint-Charles, ces règles-là, elles devaient être approuvées par l'évêque. L'évêque de l'origine, c'est-à-dire d'Angers, et aussi, on les envoyait aux évêques où on était. On les envoie toujours à l'évêque, on a toujours un... Mais l'autorité, c'est maintenant, c'est la commission des congrégations, des instituts séculiers, c'est la même, à Rome. Si j'aurais dû apporter mes constitutions, elles ont été autorisées par Rome. c'est la différence. Mais sur le terrain, pour nous, ça n'a pas une grande... On est toujours dépendantes, liées au diocèse. Mais nous, maintenant, nous avons une nouvelle fondation qui ne dépend pas du diocèse d'Angers. Avant, nous étions du diocèse d'Angers. Je referai, hein ? Je n'ai jamais eu de regrets. Bon, il y a eu des moments difficiles, parfois. Des moments de doute, non, mais des moments difficiles. Les moments de doute, ça a été au début, avant de faire mes vues perpétuelles, parce que moi, je me suis trouvée, je suis rentrée, comme on dit au couvent, au moment de mai 68 en France, où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs dans le sacerdoce et dans la vie religieuse. Mai 68 a été quand même un coup difficile pour l'Église, pour l'Église. Bon, mais, bon, alors, je me disais, est-ce que, quand on voyait nos grandes sœurs qui avaient trop quatre ans de vie religieuse qui se quittaient, je disais, est-ce qu'il faut, est-ce que je peux, est-ce qu'il faut ? Parce que moi, je suis, on est des unités, maintenant. Et moi, je crois que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est cette vie en Afrique. Parce qu'en plus, j'ai trouvé des communautés chrétiennes vivantes, jeunes, accueillantes, bon, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas encore en France. Il y en a encore en France parce que pendant les confinements, là, j'ai pu découvrir parce que nous, on n'était pas confinés depuis le 15 août, nous avions la messe, même avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de corona, nous avions la messe tous les dimanches dans les paroisses. Parce que on pouvait peut-être plus facilement faire la distanciation qu'ici. Non, j'ai répondu à l'appel du Seigneur et j'ai toujours été, j'ai eu la grâce, qu'est-ce que vous voulez, ça ne vient pas de nous, j'ai toujours eu la grâce de vivre dans des communautés où j'ai pu m'épanouir, j'ai toujours eu des, ce qui me tenait, c'est la prière, et aussi, je trouve que c'est très important d'être accompagné, d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez dire qu'elles sont, comment vous vivez intérieurement, quoi. Et donc, non, je n'ai pas, je rends grâce à Dieu puisque j'ai fêté le 12 septembre, avant de partir, j'ai fêté, malgré le coronavirus, mes noces d'or, avec mes amis et mes parents. On n'était pas beaucoup, mais ça a été, pour moi, vraiment, quelque chose, une action de grâce pour tout ce que le Seigneur avait fait pour moi. Eh bien, le conseil que je donne aux jeunes, c'est premièrement, d'abord, de vérifier en aide, servir, aimer, servir, aimer, servir, aimer prier, aimer servir, et puis, aussi, aimer être ouverte, non pas replier, s'ouvrir, partager, ça, c'est important. Dans la vie fraternelle, si on est comme ça, non. Et servir, ne pas, développer en soi et puis faire confiance. Faire confiance, si Dieu m'appelle, il me donne ce qu'il faut pour répondre à son appel. Il y aura, mais de toute façon, dans toute vocation, il y a des joies et il y a des peines. et ce n'est pas dès qu'il y a une petite difficulté que, non, il faut savoir la fidélité, mais c'est Dieu qui est fidèle, ce n'est pas nous. Mais, moi, je dis, quand une jeune me demandait, je voudrais, est-ce que tu aimes te mettre au service des autres ? D'ailleurs, ça se voit. Est-ce que tu aimes prier, mais prier, pas simplement réciter des formules, mais avoir une relation avec Dieu, intérieurement ? Et puis, est-ce que tu aimes aussi vivre avec d'autres, même qui ne sont pas de ta famille ? Voilà, puis le chemin se fait en marchant. Oh, mon Dieu, je ne sais pas ! Ben que, j'étais quelqu'un qui a essayé d'être ouverte, d'être, comme ce que j'ai dit, de me mettre au service, hein, n'aie pas peur. Vous savez, c'est un leitmotiv chez moi, qui est chanté par les goignons de Kermoussa. n'aie pas peur, je t'ai racheté, n'aie pas peur, je t'ai appelé, n'aie pas peur, tu es à moi. Et ça, ça me revient, quand j'ai des petits problèmes, c'est ça qui me revient, ne pas avoir peur. Bon, j'aimerais que, que ça peut faire, ce qu'on dise de moi, ça prend l'importance. « Viens, viens, parce que je l'attends, viens, tu es mon enfant bien-aimé, je, bon, je ne sais pas si j'ai, dans la, dans la, dans l'évangile, il y a, viens, bon et fidèle, servante, comme Marie, je suis la servante du Seigneur. que c'est ça un petit peu, hein, on n'a pas parlé, Marie aussi, et dans ma vie, très, 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 très important, je lui confie d'ailleurs, notre, notre fête patronale, c'est la visitation maintenant, avant c'était Saint Charles, la fête de la visitation, Marie et Elisabeth, qui communiquent, qui se communiquent, la vie de Dieu dans leur enfant, hein, et pour nous aussi, rencontrer quelqu'un, visiter, c'est important, hein, à l'image de, de Marie qui a été, hein, je suis la servante, je voudrais que Jésus me dise, ben viens, 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 viens connaître, dans la lumière, hein, voilà, mais j'ai pas envie de, même si ça m'est bien égale de mourir, mais je me dis peut-être que j'ai encore quelques années, parce que je suis pas encore, de toute façon la perfection, la sainteté n'est pas la perfection, hein, hein, non, 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 Sous-titrage ST' 501